Ils contestent le plafonnement de leurs indemnités prud'hommales prévues par les ordonnances Macron. Les représentants CGT de l'usine Ito de Saint-Dizier, touchés par un plan social, estiment ce plafonnement contraire au droit international plus protecteur pour les salariés. Une position confortée par plusieurs décisions de justice des conseils des prud'hommes. Sur place à Saint-Dizier, Sophie Dumais et Xavier Clès. A 9h, précisément, a démarré la première réunion de négociation du plan social avec les représentants du personnel et leurs conseils. L'entreprise spécialisée dans la fabrication de transmissions pour tracteurs compte aujourd'hui seulement 114 salariés, contre 2800 il y a 30 ans. De plans sociaux en liquidation judiciaire, elle est reprise en 2011 par un groupe chinois. L'entreprise ne s'est pas développée, bien au contraire. Ça fait un an qu'on ne faisait plus rien dans l'usine. C'est que de la peinture, repeindre des vieilles machines qui ont 50 ans. Vous voyez, c'était comme ça. Vous prenez des étagères d'armoires pour nous occuper pendant un an. Pendant ce temps-là, on nous laissait en chômage. Chômage partiel, payé par l'État. Donc nous, les citoyens. Et puis, on est arrivé au bout d'un an de chômage avec beaucoup de promesses faites par les Chinois en disant, derrière, il y aura la garantie d'emploi, il n'y a rien de fait de tout ça. Ils sont venus là juste pour prendre le savoir, s'implanter, avoir une implantation en France pour après avoir une vision à très long terme pour vendre leurs produits Made in China. 80 personnes vont être licenciées. Une compensation financière de 8000 euros pour l'instant est prévue sans accompagnement au reclassement. Les représentants syndicaux ont présenté leur contre-proposition. Eux, s'ils veulent que tout se passe bien et que leur image soit maintenue proprement, il va falloir à un moment donné qu'ils payent leur trahison par rapport au maintien d'emploi qu'ils n'ont pas fait. Au total, le plan social porté par les représentants coûterait 10 millions d'euros. Prochaine réunion de négociation le 16 janvier avant un accord définitif le 21 janvier. Et pour aller plus loin, Marilyn Fournier nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour, Marilyn. On l'a vu, plusieurs brèches ont été ouvertes dans les ordonnances Macron. Que contiennent ces ordonnances ? Alors, ce qu'on nomme communément les ordonnances Macron constitue une importante réforme du Code du Travail. Elles ont été signées le 22 septembre 2017, dès le début du quinquennat. Les principaux points concernent la négociation collective, la signature d'accord dans les toutes petites entreprises, la fusion des instances représentatives de personnel, DP, CHSCTCE, et la rupture du contrat de travail. Donc, le problème, c'est que, devant les prud'hommes, plusieurs décisions prises sur la base de ces ordonnances ont été invalidées. À Amiens, le 19 décembre dernier, les juges ont estimé que le plafonnement d'indemnités de licenciement pour un salarié licencié sans cause réelle et sérieuse était contraire au droit international, en référence à la Convention 158 de l'Organisation Internationale du Travail, qui a été ratifiée par la France en 1989. Un nouveau coup porté aux ordonnances Macron, puisque, à 3 en décembre, le 13 décembre très précisément, la barémisation des indemnités a également été retoquée dans cinq litiges. À Lyon, également ces toutes dernières heures, les prud'hommes sont allés dans le même sens. Alors, bien sûr, ces décisions peuvent faire l'objet d'appels ou même aller devant la Cour de cassation. Marilyn, à 3 depuis la décision des prud'hommes, les juges sont montés au créneau. Oui, le 20 décembre, le Conseil des prud'hommes de 3, et ce n'est pas une habitude, a publié un communiqué. Le Conseil des prud'hommes se dit scandalisé par des propos tenus au Monde, par le ministère du Travail. Au ministère, en effet, on considère que ces décisions posent la question de la formation juridique des conseillers prud'hommes. À 3, le président et le vice-président qui ont signé ce communiqué rappellent que la séparation des pouvoirs constitue un des fondements de notre démocratie. Merci beaucoup, Marilyn Fournier, pour toutes vos explications.